Hey ! Salut tout le monde, c'est Marquand ! Et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warships, en allemand, avec le Bayern, qui est un tier 6, un tier 6 allemand, et qui est un cuirassé. Donc tout simplement, c'est le plus haut vaisseau actuellement que j'ai. Et euh... Ah bah, c'est pour l'instant, c'est mon meilleur vaisseau que j'ai. Donc on se retrouve en JCE. Et donc, nous revoilà in-game avec le Bayern. Malheureusement, comme vous pouvez le savoir, je tourne à des heures qui sont pas terribles. Et donc résultat, il n'y a presque personne. Donc là, on est 3 vrais joueurs. Le reste de notre team, comme vous pouvez le voir, c'est des bots. On le voit parce qu'ils ont les 2 points devant et derrière. Et en face, on va se battre contre des bots. Donc ça va être une guerre de bots, tout simplement. C'est moins drôle que d'habitude, parce qu'il y a moins de cohésion en team, il y a moins de trucs. Mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de tourner à des heures comme ça. Et résultat, aux heures où je tourne, il n'y a personne. Malheureusement. Pourtant, voilà, c'est fou. Je pense que les gens sont réveillés. C'est juste que les gens n'ont pas envie de jouer à avoir de warship. Et donc, on ne trouve des gens ni en JCJ, ni en JCE. Donc voilà, je suis obligé de tourner du contenu qui est limite. Mais ça va, en face, c'est quand même des bots. Donc on a un peu de tout, des cuirassés, des croiseurs et des destroyers. Donc on va se diriger sur C, tout simplement. On va se diriger sur C avec notre gros cuirassé. Et comme vous pouvez le voir, les ennemis sont même... Enfin, les alliés sont même plus haut que moi. Je suis tier 6. Ils sont tier 8. Et donc, ils ont deux rangs d'écart par rapport à moi. Et malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose, moi, personnellement. Puisque mon tier 6, c'est mon tier le plus haut. Tout simplement. Et là, je vais me battre avec des mecs qui sont plus haut. Ça va que les bots sont tier 6 et que mon vaisseau est tier 6. Sinon, je pense qu'on se ferait recte, même si c'est des bots. Ça reste quand même un minimum intelligent. J'ai dit bien un minimum. Donc là, je suis repéré. Les ennemis sont à portée de tir. On va commencer à ouvrir le feu. Je veux voir pour ma... J'ai arrêté de tirer sur ça parce que ça ne sert à rien du tout. Ils sont trop rapides. Et étant donné qu'ils sont trop rapides, je n'arrive pas à bien coordonner mes tirs. Ah, l'ennemi a déjà tiré. Je vais me mettre en position. Donc voilà, j'ai tiré mes salves. Comme vous pouvez le voir, j'ai un temps de reload assez long. De plus de 25 secondes. Par contre, mes obus font quand même pas mal de dégâts. Il y a 3 obus qui ont touché et un qui a overpen. Malheureusement, il y en a un qui a overpen. L'allié est en feu. Comme vous pouvez le voir, les ennemis se sont vraiment paqués sur B. Donc on va aller sur B après. On va d'abord aller sur C. Enfin, d'abord essayer de neutraliser ce mec. Et puis après, on ira sur B dans le fight général. Même si je pense que le fight général va s'arrêter assez vite. Puisque tout simplement, les vaisseaux ennemis... Oula ! C'est pas pour moi ça. Oh bah non, c'est bon. Oh bah non, c'est bon. Ah oui, par contre, les ennemis se font vraiment rate, mais violent en fait. Puisque comme vous pouvez le voir, les ennemis ont déjà perdu 4 de leur vaisseau. On n'a perdu que 2. Mais c'est des bots, ouais. Donc on a perdu 2 bots et 3 bots. Non. Ah non, c'est les alliés qui s'entretument maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le mec qui est caché là-bas. On va y aller à fond. Parce que, bah, on est déjà à fond en fait. Je viens de me percevoir de ça, on est déjà à fond. Et il ne reste plus que 2 ennemis là-bas. Donc, le Cleveland et le Bayern. Et ici, il ne reste plus que justement un seul ennemi. Malheureusement. Non mais sérieux, c'est l'hécatombe, quoi. On n'a rien de temps de faire. C'est pas drôle. Voilà pourquoi je ne recorde pas d'habitude en JCE. Même si je n'ai pas le choix. Parce que, bah, le truc, c'est que c'est pas drôle en fait, tout simplement. C'est... Les ennemis ont bon à être des bots les plus intelligents du monde. Bah, ça reste des bots, quoi. C'est... C'est moins intelligent que si ça était des vrais humains en fait. Et donc, les games se passent très très vite. Voilà, on va ouvrir le feu avant. Comme vous pouvez le voir, les batteries secondaires ouvrent le feu aussi. On va arrêter le feu tout de suite. Ça ne sert à rien de rester en feu. Donc là, on approche, on approche. Il est mis en feu aussi. On va se mettre de flanc. On va faire comme si c'était une bataille à la pirate. Citadelle, hit, et le vaisseau est détruit, tout simplement. Donc on l'a eu, tout simplement. Et là, il ne nous reste donc plus qu'un ennemi. Donc le Bayern, qui est mon double baléfique. Qui se trouve à 21 km de ma position. Donc je vais mettre un petit moment à y aller. En espérant qu'il se fasse raid pas trop vite. Le temps que j'y arrive en fait. Et là, je suis en feu. Mais il reste 27 secondes de feu. Et mon extincteur n'est pas prêt encore. Là, le vaisseau ennemi est en train de couler. Enfin, il a été bien coulé de toute façon. Ça a été impeccable. Ah, par contre, le Bayern est en train de se barrer du champ de bataille. Et ça, c'est pas cool. J'aimerais bien en profiter un petit peu, quand même. Essayer de pas gagner au point non plus. Ça serait un peu stupide. Il reste 3 secondes avant que le feu s'éteigne. Une seconde. Voilà, c'est bon. Le feu s'est éteint. L'incendie a été maîtrisé, tout simplement. Puis je vais me remettre un peu de vie. On a capturé la zone. Ce qui sert un peu à rien. Ah, un vaisseau allié est écoulé. Donc, le Bayern ne fait pas semblant. Il a bon être un botch. Il fait pas semblant, quand même. Il perd beaucoup trop de vie. Comme vous pouvez le voir au loin. L'ennemi... Enfin, l'allié est en train de lui balancer salve sur salve. Et il est en train de le défoncer, tout simplement. On a régène la vie. Ah, on est bien trop loin. On n'arrivera jamais à temps. Enfin, je pense, personnellement. Après, c'est possible qu'ils lui mettent un citadelle. Donc, l'ennemi met une citadelle à l'allié. Même si ça m'étonnerait. On va quand même avancer. Vitesse max. Avec le zoom à fond. Mais je pense que là, personnellement, je pense que ça va bientôt être fini. Ah ! Il l'a eu. Il l'a. Donc, voilà. La game va pas du tout se terminer, là. L'ennemi a abattu notre allié. Sous nos yeux, là, comme vous avez pu le voir. Donc, on est vraiment assez lent, quand même, comme vaisseau. On est vraiment assez lent. Et il régène sa vie. Même s'il en perd, parce que je pense qu'il est en feu, personnellement. Oui, voilà. Comme vous avez pu le voir avant qu'il disparaisse. Il est en feu. Il est en feu. Et il s'est mis le régène de vie. Donc, le boost de vie. Et donc, on va se diriger sur A. On va lui marave sa gueule. Tout simplement. En allant le plus vite possible. Parce que là, ça va pas être possible de rester comme ça, aussi lent. Enfin, si, c'est possible de rester aussi lent. Mais on va essayer de faire au plus vite. Et on se retrouve une fois qu'on le voit. Et donc, nous, voici sur World of Warships. Là, c'est bon, on le voit. On ouvre le feu. Enfin, je commence à ouvrir le feu. Il ne lui reste plus beaucoup de vie. C'est vraiment lèche de chez lèche, ce qu'il lui reste. Trop short. On va se décaler. On va mettre nos canons de flanc. La salve a été tirée. Va-t-elle toucher ? Non, ça, j'en doute. Voilà. Ah, il y a quand même un obu qui a touché. Il y a un obu qui a touché, seulement. On va se mettre en position bien pour lui tirer dessus. Première salve tirée. On attend un petit peu que la deuxième soit rechargée. Et boum ! Non, il n'y a même pas besoin. On l'a détruit. Comme vous avez pu le voir, le obu a touché juste le bout. Ça l'a fini. Ça l'a touché. Ça l'a détruit. Donc voilà. Petite game avec le Bayard. On est en JCE parce que j'ai pas trop le choix. Et donc, sur ce, c'était Marquand. En vous souhaitant une bonne journée sur YouTube. Bye bye !